On est un grand groupe d'écoles, pas comme les autres, vraiment pas comme les autres. Je pense qu'aujourd'hui on peut le dire. Excellia. Agile, hybride, engagé. Un établissement d'enseignement supérieur, autrefois appelé Subdeco. 35 années d'histoire, durant lesquelles une petite école est devenue grande. 1987, La Rochelle est en pleine crise économique. Toute la ville se mobilise pour en sortir. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jacques Brié, décide de parier sur une école de commerce. Lorsqu'il partage son projet à Michel Cripeau, alors maire de La Rochelle, celui-ci ne met que quelques secondes à lui répondre. Président, je vous appuie, soyez certains que vous pouvez compter sur moi. À cette époque, à l'emplacement d'Excellia, c'était juste un terrain vague. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que c'était un pari gagnant. Ça n'a pas plu aux autres écoles à l'époque. Un nouveau concurrent dans le paysage, en bord de mer, de surcroît. Je pense qu'il y avait aussi de l'incompréhension. Doit-on les prendre réellement au sérieux ? L'aventure commence alors. Une aventure menée par tout un groupement d'entreprises. Et en 1988, l'école ouvre ses portes, avec Jacques-Louis Kessler à la direction. Une promotion de 77 pionnières et pionniers qui vont parier sur une école alors encore inconnue pour commencer à écrire son histoire. Je n'ai absolument pas calculé le risque. J'étais super motivée. C'était l'opportunité d'accéder à un enseignement, à un diplôme d'une grande école de commerce. Et au-delà du projet personnel, c'est en fait l'envie de participer à un projet collectif et ambitieux. Nouvelle dans un monde déjà peuplé de grands noms, comme HEC, ESC Tours et Poitiers, Subdeco est déterminé à se faire une place. En 1990, un bachelor international est créé avec Oxford et Regensburg. L'école grandit, avec fierté et avec l'ambition d'intégrer très vite l'environnement et le développement personnel au sein de ses apprentissages. Ce n'est pas l'école de tout le monde, ce n'est pas la Subdeco standard. C'est une école orientée vers le progrès, centrée sur la personne, l'humanisme et son développement personnel. En 1991, l'association Alumni est créée. Elle rassemble des étudiants, des diplômés, répartis en France et à l'international. Et en seulement 5 ans d'existence, l'école obtient son premier visa, crée une vraie communauté, tisse des liens forts entre les pionniers et la ville et augmente constamment ses effectifs. Alors les promesses faites à la ville, c'était d'exister et de se développer. Je crois que de ce côté-là, le contrat a été tenu. Le promesse faites aux étudiants, c'était vous qui avez pris le risque de l'innovation, vous qui avez pris le risque de ne pas venir dans une école établie, vous devez trouver autre chose qui va vous former pour la ville. Les promesses ont été tenues. Fidèle à ses engagements, Subdeco devient, en 1998, l'unique école à mettre en place un troisième cycle de management de l'environnement. Cette même année naît l'ESSEM, une école supérieure de commerce construite autour d'une fusion entre les écoles de Tours et Poitiers. Un nom qui, quelques années plus tard, sera partie intégrante de l'histoire de notre école. En 2001, Daniel Perron prend la direction de l'école. Et avec sa vision et ses idées, l'ADN d'Excelia continue de se constituer. Diversification, développement durable et développement personnel en sont les fondements. La Rochelle s'inscrivait vraiment dans une logique de développement durable. C'est d'ailleurs ainsi qu'a été inventé le vélo en libre-service. La Rochelle, c'est quoi ? C'est une ville touristique et soucieuse de l'environnement. Donc, ça paraissait tout à fait normal qu'en tant qu'école, on aille aussi sur ces expertises-là et qu'on soit sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre identité et on en partage même les valeurs. L'école de tourisme est créée en 2003 et Subdeco continue de travailler à sa pérennité. Elle commence à financer des chercheurs, des enseignantes et enseignants indispensables au savoir qu'elle souhaite transmettre. Environnement, tourisme et international, ces thèmes qui sont chers à l'école sont aussi chers aux étudiants. Entre 1999 et 2004, les effectifs ont doublé, c'est allé très vite. L'école grandit, physiquement et intellectuellement. Elle inaugure ses premiers travaux d'extension en 2004 et implante une médiathèque, symbole de la transmission du savoir. La business school de La Rochelle, belle et rebelle, devient de plus en plus prisée. Et le campus de Courreille peut maintenant accueillir jusqu'à 1200 étudiantes et étudiants. Je me souviens qu'à l'époque, on avait absolument interdiction de parler de la localisation de l'école à La Rochelle. Oui, mais pas au bord de mer parce qu'on se faisait appeler HEC sur mer. Alors HEC, c'était plutôt valorisant, mais sur mer, ça donnait une image de tourisme. Donc on n'avait vraiment pas besoin de ça et il ne fallait surtout pas qu'on parle de ça. Par contre, on avait tellement d'autres choses à mettre en avant, tellement d'autres atouts que notre nommée s'est faite très différemment. En 2005, la certification ISO 9001 est obtenue, gage d'un management de grande qualité. Robert Butel, alors président de Subdeco et fier de son école, consolide sa stabilité financière et garantit sa pérennité. Et en 2005, la mission Humacité est née. Humacité, ça fait partie de nous depuis toutes ces années. C'est une mission sociale, un engagement bénévole de nos étudiants. Nous sommes heureux de les accompagner dans cette expérience, à cette ouverture aux autres et sur le monde. 2006 et 2007 marquent successivement l'ouverture du Bachelor Business et du Bachelor en Management Touristique. La Business School intègre la conférence des grandes écoles. Pendant toutes ces années, Subdeco maintient toujours son statut associatif, 100% indépendante. L'école obtient l'accréditation TEDQual et y passe. 5 bureaux de représentation sont ouverts à l'étranger en 2012, au Maroc, en Argentine, en Ukraine, au Cameroun et en Turquie. Et en 2013, l'école obtient l'accréditation ESISB, un label international d'excellence que seuls 5% des business schools dans le monde possèdent, pour fêter son 25e anniversaire de la plus belle des manières. C'était une excellente réussite qui a avancé l'école. Il a garantisait aux étudiants et aux parents une éducation de la qualité de la qualité de la qualité. Il a garantisait le meilleur pour nos étudiants, d'un point de vue humain et professionnellement. L'école continue sa diversification avec des spécialisations tourisme et digitales. Le campus de La Rochelle accueille 3100 étudiants. En 2017, l'école intègre le cercle restreint des établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général avec la qualification ESPIG. Cette même année, Daniel Perron, le développeur, cède la place à Bruno Neil, le stratège structurant, qui ne tardera pas à renommer Subdeco en Exelia. D'une école de commerce de province, nous sommes devenus un grand groupe d'enseignement supérieur, d'envergure nationale et internationale. Le changement de nom, c'était la suite logique. En 2018, le groupe, fraîchement renommé Exelia, fête ses 30 ans. Ce nouveau nom symbolise l'excellence de l'école et résonne à l'international. En 2019, la fondation Exelia est créée pour soutenir l'école dans le renforcement de sa politique d'égalité des chances et accompagner sa communauté vers son épanouissement. La fondation est à l'écoute des difficultés personnelles de l'ensemble de nos apprenants. Elle accompagne vers la réussite. Donc, elle pousse encore un peu plus loin, à chaque instant, l'engagement de l'école sur des sujets qui nous sont chers, comme le handicap, la diversité et la responsabilité. En 2019, Stéphane Coat, un entrepreneur Rochelet, est élu en tant que nouveau président. Et Exelia continue de briller. Grâce à la reprise de l'ESEM en 2020, le groupe s'étend sur Tours et Orléans et garantit aux étudiants la continuité des enseignements. Cette même année, Exelia Business School entre dans le cercle très fermé des business schools triplement accrédités. Exelia avait déjà un parcours exceptionnel. Je voulais que la suite soit tout aussi exceptionnelle. Et elle l'a été. En 2020, nous actons le rachat de l'ESEM. Courant 2021, nous obtenons la triple couronne. Et depuis l'année dernière, avec le rachat du site de Paris, nous disposons de quatre campus. France, La Rochelle, Tours, Orléans et Paris. Au regard de notre jeunesse, c'est remarquable. Aujourd'hui, la dynamique du groupe est saluée par les médias. La Business School ne cesse de progresser dans les classements nationaux et internationaux. On a progressé de la 27e à la 10e place du classement de l'étudiant, qui est le classement national de référence. On est passé de la 94e à la 33e place au classement mondial du Financial Times. Entre 2018 et 2023, on a progressé très vite, très très vite. Aujourd'hui, Exelia, c'est 35 ans d'histoire, 35 ans d'évolution. C'est une grande école de management, une grande école de tourisme, une école de communication digitale. Exelia n'a jamais cessé de grandir. Aujourd'hui, c'est quatre campus avec La Rochelle, Tours, Orléans et Paris. C'est 6 000 étudiants, 43 500 diplômés dans 150 pays, 57 associations et clubs étudiants. C'est 115 professeurs permanents, 650 intervenants occasionnels professionnels, 55% de professeurs internationaux et c'est donc une richesse très féconde de transmission de savoirs et de connaissances pour nos étudiants. C'est aussi une richesse des langues, des cultures, des rencontres. 2100 étudiants internationaux, 80 nationalités, 230 partenaires académiques dans 55 pays. Aujourd'hui, l'expérientiel est au cœur de nos apprentissages. Stages, missions en entreprise, expériences à caractère humanitaire, social ou citoyen. Pour ouvrir nos étudiants aux réalités du monde qui les entoure. Aujourd'hui, l'ouverture internationale est au cœur de notre rayonnement. Avec une école cosmopolite et ouverte sur le monde et des formations dédiées aux internationaux. Aujourd'hui, l'innovation pédagogique est au cœur de nos enseignements. Pour former des étudiants futurs managers, agiles, capables de porter l'innovation et d'être les pionniers de la transformation des entreprises. Le partage, on défend le fait de vivre ensemble et de faire ensemble. Les cas pédagogiques ou le FIFAF. L'humanisme, pour comprendre notre monde et savoir accueillir l'autre dans sa diversité. L'audace, c'est oser sortir de sa zone de confort, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, découvrir un nouveau champ des possibles. La responsabilité, on est porté sur l'éthique, les enjeux climatiques, le développement durable. Et l'engagement, pour que nos prises de décision reflètent notre identité. Exelia continue d'écrire son histoire, développe l'hybridation des savoirs, l'hybridation des compétences. Elle étend sa présence à Paris et propose sans cesse ses formations dans des domaines comme le digital, la santé, l'immobilier. Elle innove et investit dans les nouvelles technologies pour préparer ses apprenants au monde de demain, avec l'objectif de devenir l'un des principaux groupes français d'enseignement supérieur, en restant fidèle à son ADN. Une association toujours à l'écoute des besoins de ses étudiants. Être un modèle avec notre pédagogie, avec nos valeurs, être un acteur engagé, garantir l'accès à la connaissance par l'excellence pédagogique. Former des professionnels responsables et épanouis, contribuer aux transformations des organisations et rester engagé pour l'environnement. 35 ans d'évolution pour devenir une institution incontournable dans le paysage mondial des écoles de commerce. Seulement 35 ans pour se hisser à la 33e place du classement mondial du Financial Times. Seulement 35 ans pour devenir l'un des modèles pédagogiques les plus prestigieux, pour aider à bâtir un avenir plus durable et plus responsable. La petite école est bel et bien devenue grande. On ne va pas s'arrêter là, ce n'est que le début. Grâce à une remarquable adaptabilité, grâce à toute une communauté, salariés, corps professoral, étudiants, alunis, membres administrateurs, Exelia a pu se développer et être reconnus. Nous devons tous être fiers de ce que nous avons accompli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501